Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Ubisoft. On va me présenter un jeu vidéo que je vais avoir la chance de pouvoir doubler avec ma bouche. J'ai juste trop hâte, c'est parti ! Ton personnage, c'est un youtuber, hyper sportif, super enthousiaste, qui gueule tout le temps. Damn les gens, la petite dinde ! Ce petit personnage s'appelle Levi et c'est celui que je double. Il faut savoir qu'il a 16 ans. Bon bah écoute, ils ont choisi quelqu'un de mature pour le rôle, ils en prennent ça à moi tout de suite. Euh par contre, faut arrêter de m'appeler Norman, maintenant c'est Levi. Let's go ! Et voilà ce qu'il se passe avec Levi, baby ! Hé, t'as l'air cool ! Tu veux rejoindre notre équipe ? On sait pas ce qui nous attend. Bah je vais te dire un truc qui s'y trouve, moi. Une réunion de robots super méchants. Dude, that's awesome ! Another alien, bro ! All the way ! C'est trop cool mec ! On a un nouveau pote alien pour nous aider. Oh ça va très vite l'enchaînement, hein. Putain ! J'ai pas tendre à respirer. Levi, c'est toi ? Ah mais ouais ! Ce crash était carrément pété, quoi ! Allez là ! J'sais pas si t'as vu, mais j'ai genre tout défoncé ! Bonjour, j'articule très très peu. Embauchez-moi ! Oh merde ! Putain ! Attends, c'est dur ! Essaye de prendre ton temps un peu plus sur le tout. D'accord. Wouuuuh, ça va être trop trop bien ! Bienvenue dans l'équipe ! Bien joué, bien joué. Qu'est-ce que t'en dis, hein ? Un macho ? Alors tout va bien, c'est très sympa à faire. Le problème, c'est que j'arrête pas de saturer ma voix parce que je dois crier et porter la voix. Et du coup, je suis en train de me la défoncer. Yann va m'annoncer le chiffre, le nombre de phrases que j'ai à dire en tout. Il a pas voulu me le dire, ce qu'il y a à présent. Il te reste 225 répliques. Elle est meilleure ! Mais attends, mais on s'en fout ! Puisqu'on fait l'un des plus beaux métiers du monde, la comédie française, yes ! On va pas se plaindre, c'est le meilleur métier du monde. Allez, action ! Hé ! Je crois que cette flèche réagit à mon arme. Je me demande ce qu'il se passerait si j'en essayais une autre. Le mec, il dit vraiment tout, quoi. Il faut que tu tires avec ta manette sur son point faible maintenant. Mais j'en fais des caisses quand je parle ! Je pars d'en bas et je monte en haut ! Wow ! Elle est ouf cette tempête ! J'ai trop envie de foncer dedans ! C'est qui le patron ? C'est Lévi le patron ! Wouhou ! Je vais kiffer ! J'ai plus de voix, j'ai juste trop mal aux cordes vocales, quoi. Yes, fin de journée ! Première fois que j'enregistre de l'animation et pour ma super expérience. J'ai juste hâte de faire la deuxième journée qui est dans quelques jours. D'ici là, je vais prendre pas mal de miel. Là, l'équipe d'Ibisoft va me présenter le jeu en avant-première. C'est parti ! En fait, c'est pas qu'un simple jeu vidéo, tu rajoutes aussi des petits jouets sur la manette. Exactement ! Ça s'appelle des jouets modulaires. Donc, quand tu plug le vaisseau sur la manette, ça se répercute directement dans le jeu. C'est génial ! T'as également la même chose avec les armes. Je pense qu'on va partir sur une petite mitraillette. Donc là, je plug une arme qui va directement se répercuter dans le jeu. I did it ! Donc ça, c'est mon personnage. Il s'appelle Lévi comme Marc Lévi. Il reste Marc Lévi. Donc toi, tu te casses et tu laisses place au King. Wow ! Un alien ! Donc il y a tous ces vaisseaux, on peut jouer avec tout ça. En fait, c'est l'un des plus puissants. Il a été construit avec un moteur V6 en fait. En fait, il n'y a pas mieux quoi. Donc quand tu connais un tout petit peu les vaisseaux spatiaux. Après, on a ça. Plus basé sur un moteur Tesla, c'est-à-dire qui marche à l'énergie renouvelable. Bon, c'est plus un vaisseau de Babos, on va pas se mentir. Et donc lui, c'est le vaisseau Nadir. Donc un nom un peu plus oriental. Qui donc a un vaisseau Harbi. Qui expulse de la fumée de chicha. Voilà, blague raciste. Merci. Allez. Norman, on a préparé un petit quelque chose pour toi. Oh non ! Ça tue ! C'est le pull de Lévi quoi. En tout cas, deuxième journée d'enregistrement en studio. Cette fois-ci, encore plus que d'habitude, la patate. On a beaucoup de phrases à enregistrer. Sans plus attendre, on part en cabine. Et aujourd'hui, on va voir si ma voix s'emporte mieux. La loli 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 lolu. Bienvenue dans Atlas. Wow, je vais faire un max de vues avec ma story. Hors de question. Ah Lévi, personne n'est censé être au courant. Mais il est temps que ça change. Attends là, mais tu délires. C'est bien, c'est bien, parfait. En fait, c'est juste un gros ballon péteur quoi. Merci Madame. Ce qui est bien, c'est que ça met bien en valeur en tout cas mon humour. C'est cool là. J'ai l'impression d'avoir le nez dans un homme qui a mauvaise haleine pendant tout l'après-midi. Tu me ferais. L'un de nous il a dit. Laisse-le petite pote. Ça devrait déjà nous suffire pour décoller. Ouais, on pourrait être vaporisés totalement. Wow. Oh ! Oh ! Hmm. Oh ! Oh ! Oh ! On est avec Sky-Hart qui est aussi ringé son à cette heure perdue. Pas que pro-gamer. Cet homme ressemble beaucoup trop à Sky-Hart. Attention hein. Yo, je suis Lévi Macré et je viens massacrer la Légion. Est-ce que je peux faire quelque chose pour me rendre utile ? Merci normal, c'était vraiment parfait, bien joué. Putain de merde. Mesdames et messieurs, nous enregistrons le dernier fichier. Bon, globalement, on a enregistré 500 phrases pour ce jeu et là on est sur la toute dernière phrase qui est plutôt un cri. C'est un cri de chute. Ok, on prépare le miel et la tisane. Yes, on a fini ! C'était juste trop bien ! Bravo tout le monde ! Merci qu'il y a l'air. Bravo ! Ces deux jours étaient incroyables. Merci, bravo ! On a réussi à combattre la galaxie. En tout cas, je suis très content de cette expérience de doublage. Pas évident, mais voilà, j'ai appris plein de trucs, ça a été très enrichissant. Le personnage de Lévi, vraiment, je le kiffe parce qu'il est vraiment haut en couleurs. J'ai déjà eu la chance de doubler le personnage principal du film Projet X il y a quelques années. C'était génial aussi. Sur un film plus classique, il faut vraiment suivre ce qu'a fait déjà le personnage. marcher dans son sillon et coller à toutes ses onomatopées. Alors que dans un film d'animation ou dans un jeu vidéo, la liberté de création est beaucoup plus ample. On peut se permettre de faire plus d'impro, plus de montagnes russes et de se lâcher en fait. Ça, c'est très cool. Du coup, juste, moi je kiffe, j'ai pris du plaisir à faire ça. Et j'espère que vous avez pris un petit peu de plaisir aussi à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit thumb to the top. Je vous laisse là-dessus et moi je retourne dans mon vaisseau parce que j'ai un maximum de Sasquida exterminé afin de sauver la galaxie. Lady Macri démarque !